Bonjour mesdames, bonjour mesdemoiselles, bonjour messieurs, auditrices et auditeurs de la VDC, bonjour. Voici la lecture de la revue de presse de la VDCongo de ce lundi 9 avril 2018 au micro d'Anne Kayembe de Poynok City. Le sommaire 1. La CENI présente un fichier électoral nettoyé de ses doublons. 2. Mythe ou réalité. Moïse Katumbi croit à sa candidature encore et se prépare aux élections présidentielles du 23 décembre 2018. Et enfin SPOR. Crise entre le ministre de sport et la FECOFA. Et maintenant, les détails. 1. La CENI présente un fichier électoral nettoyé de ses doublons. AFP titre. La polémique sur la machine persiste malgré le nettoyage de fichiers électoraux en RDC. Quelques 40,2 millions d'électeurs sont inscrits pour les élections du 23 décembre en République démocratique du Congo où les polémiques se poursuivent lundi sur la volonté des autorités électorales d'utiliser une machine à voter. Au total, 40,287,387 de Congolais se sont enregistrés pour les élections du 23 décembre qui doivent organiser la succession du président Joseph Kabila, a indiqué la commission chargée de l'organisation de scrutins en présentant vendredi un fichier électoral nettoyé de ses doublons. La CENI a affirmé qu'elle avait détecté éradié, 5,3 millions de personnes inscrites plusieurs fois ainsi que 902,299 mineures avec le concours d'une société luthéanienne, Neurotechnology BTC, pour nettoyer les fichiers électoraux. Avec 4,45 millions d'inscrits, la capitale Kinshasa compte le plus grand nombre d'électeurs, suivi des provinces du nord Kivu 3,86 millions et du sud Kivu 2,55 millions en proie à un regain de violences. Ce fichier doit servir de base à la loi sur la répartition des sièges aux élections législatives et provinciales qui doivent avoir lieu le même jour que la présidentielle du 23 décembre. Ces machines peuvent générer un potentiel chaos, a indiqué lundi le groupe d'études sur le Congo de l'Université de New York. A l'appui de sa déclaration, le groupe d'études sur le Congo avance plusieurs explications. Des électeurs en zone rurale peu familiers avec les nouvelles technologies et les écrans tactiles, des risques de pannes de machines en saison de pluie, doutes sur la confidentialité du vote, etc. La CNU prévoit d'acheter jusqu'à 107 000 machines à voter, une pour chacun des 84 000 bureaux de vote et une de secours pour chacun des 23 000 centres de vote, selon les groupes d'études sur le Congo rapporte AFP. 2. Mythe ou réalité ? Katumbi croit à sa candidature encore et se prépare aux élections présidentielles du 23 décembre 2018. Le fort titre à cet effet ? Stratégie préélectorale, le gouvernement de Katumbi est là. En déput de la polémique sur sa double nationalité, alimentée par certains classiques de la majorité pour l'éliminer de la curse, Moïse Katumbi ne capitule pas, constate le phare, qui annonce que l'ex-gouverneur de l'ancienne province du Katanga continue à croire à son rêve de devenir le cinquième président de la RDC à l'issue du scrutin prévu le 23 décembre 2018. Pour se mettre en ordre de bataille de cette compétition électorale, Moïse Katumbi vient de procéder à la nomination des animateurs de sa méga-plateforme électorale née en Afrique du Sud, à savoir l'ensemble. Ainsi, Pierre Lumbi a été nommé au poste de vice-président, tandis que Deli Sissanga a été confirmé secrétaire général. Le président de l'ARE de l'Envol sera pratiquement la plaque tournante de la méga-plateforme ProKatumbi qui analyse le quotidien, qui ajoute que ses sangas sera secondé par des secrétaires généraux adjoints, notamment Jean-Bethra Ewanga et Criston Mwando. Alors que Moïse Katumbi se prépare aux élections, il devrait plutôt être le grand absent à la présidentielle du 23 décembre 2018, après des révélations de sa nationalité italienne, détenue durant plus de 16 ans, indique Politico.CD, qui estime que « les faits désormais confirmés ont pourtant bénéficié d'une orchestration du pouvoir congolais ». « S'il n'a pas la nationalité congolaise, Moïse Katumbi ne pourrait être candidat à la prochaine présidentielle parce qu'en heure d'essai, le droit ne reconnaît pas la double nationalité ». C'est donc une disqualification régulière, observe Politico.CD, qui reste convaincue que « Kabila a légalement écarté Katumbi de la course au pouvoir ». Et Politico.CD de conclure, juin 2016, le journal « Les softs internationales proches du pouvoir en République démocratique du Congo » fait des révélations osées. Moïse Katumbi aurait un passeport italien. Dans un article intitulé « Moïse reviendra, reviendra pas », également relayé sur son site internet, ses vieux médias détenus par infidèles de Kabila, Trifon Kike Moulomba pour ne pas le citer, affirme alors que l'ex-gouverneur du Katanga, connu au Congo au nom de Moïse Katumbi-Chapwe, dispose de plusieurs identités. Enfin, 3. Sport. Crise entre le ministre de sport et la FECOFA. Jeune Afrique, titre. RDC, football. Crispation entre les Léopards et le ministère de sport. La fin du mois de mars a été agitée au sein des Léopards. Avant le match amical en Tanzanie, où les Léopards ont perdu 2-0 le 27 mars, plusieurs joueurs ont quitté le stage pour protester contre la mauvaise organisation du déplacement à Deaslam. La crise est bien là. On avait perdu l'habitude d'entendre les joueurs congolais se plaindre d'une organisation aléatoire, de conditions d'hébergement contestable ou de primes non versées. Le sélectionnaire Florent Ibingué et avant lui Claude Leroy avaient insister auprès des autorités chargés de financer les rendez-vous internationaux de Léopards, c'est-à-dire l'Etat, pour que ce problème récurrent soit réglé. Cela semble être le cas jusqu'au 25 mars. Ce jour-là, alors que la sélection nationale était à 48 heures d'affronter son homologue tanzanienne, 4 joueurs, et non les moindres, ont quitté les stages. Gael Kakuta, qui joue dans Amiens, en France. Arthur Masuku, qui joue dans West Ham, en Angleterre. Paul José Mpoukou, qui joue à Standard Liège, en Belgique. Et Jordan Ikoko, joueur de Ginpang, en France. Nisquens Okabeno, un des cadres de la sélection, qui avait finalement tenu à affronter les taïfs à stage, comprend le ras-le-bol de ses quatre coéquipiers. On a voyagé dans de très mauvaises conditions. Quatre heures de vol pour aller à Addis Abeba, où nous avons fait escale pendant trois heures. Et de nouveau, quatre heures pour rejoindre la Tanzanie. Dix heures, en tout cas, pour un match amical, c'est trop. Il aurait été préférable de prendre un vol direct. C'est déplorable. Après le départ de quatre joueurs, Papi Nyangoziamé, le ministre de sport, a été désigné par la Fédération Congolaise de football comme le responsable de cette crise. Tous les ratés du présent stage le sont imputés. En grande partie, ils refusent de signer les ordres de mission de Léopard senior. Il n'a pas accepté la décision du staff technique pour affronter un avion Congo Airways, évoquant des raisons de trésorerie publique, explique un membre des services communication de la FECOFA. Le ministre de sport a jugé le budget très élevé. 820 000 euros selon nos sources, prenant en compte le frais de voyage de sélection et le prime de Léopard. Ziamé a fait savoir que la RDC avait d'autres priorités que le football. Fidèles auditrices et auditeurs de la VDC, merci pour votre aimable attention. C'était votre humble serviteur Don Kayembe de Pinocchetti pour le compte de la radio-télévision en ligne, la Voix de la démocratie congolaise au panorama d'Afrique. À demain. forecasts juridiques qui ont Société Radio-Canada pour faire au plan 2022 de Apple et enfin conform ecology de l'Université d'Europe la France. Très bien qu'aine